Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir toutes les différentes classes de Stormtroopers présentes dans Solo A Star Wars Story. Avant de commencer, nous avons sorti une vidéo d'analyse du film qui revient sur tous les éléments du film décrypté. Une vidéo que je vous recommande de découvrir si ce n'est pas déjà fait. Dans Solo, le film commence sur Corellia où Han et Kira se font poursuivre par de nouveaux troopers de l'Empire. Chevauchant des Spider-Bank CPH, il s'agit des Patrol Troopers. Leur présence dans la ville de Coronet est due au fait qu'il s'agit de troopers de patrouille en milieu urbain, à la différence des Scout Troopers qui, même s'ils disposent d'une armure similaire, sont conçus pour la reconnaissance militaire et les territoires sauvages. Les similarités avec les Scout Troopers vont même jusqu'au fait qu'ils sont équipés des mêmes armes de poing, les Blaster EC-17. Sur Memban, nous pouvons découvrir également les Swarm Troopers, appelés également Mud Troopers, et des Storm Troopers dont l'armure est conçue spécialement pour les environnements humides qui sont appelés les Memban Storm Troopers. Les Mud Troopers sont des soldats conçus spécialement pour la... Juste petite précision, on n'est pas sur la Tribune de Coruscant. Bon, l'intro est vraiment super, mais le credo de The Max Rebo Collection, c'est de parler justement de collection et de figurines, de goodies. Et en fait, là, l'idée de la vidéo, c'est de faire une vidéo sur les Troopers solo en figurines. Ah, bon, bah, c'est toi qui vois, hein ! Ok, bon, encore merci pour ton intro, et je vous invite d'ailleurs à aller voir les vidéos hyper bien documentées de la Tribune de Coruscant. Allez, salut l'ami ! Bon, je vais peut-être rester encore un peu et regarder ce que tu fais. D'accord, mais c'est moi le chef, c'est ma vidéo. Bon, d'ailleurs, il manque un logo. Voilà qui est mieux. Nous allons donc parler des Troopers de Star Wars en figurines Hasbro dans le film solo. Il y aura de la Black Series, de la figurine Vintage et aussi les Force Ligues en blister standard, mais aussi le pack d'ultime qui comporte 6 figurines de Troopers du film. Et on commence cette aventure avec les figurines standards. Non, attendez. Là, c'est des Vintage Collection. Voilà, on remet les figurines basiques, les Force Ligues, les moches, quoi. Non, ce sont des figurines relativement décevantes, car elles n'ont chacune que 5 points d'articulation et sont assez limitées au niveau de finition, comme vous le voyez sur ces deux modèles. Bon, c'était quand même plus intéressant ce que je racontais au début. Saleté de voix off. Quoi ? C'est vrai, franchement. Oui, c'est vrai. Ces figurines, on les connaît déjà. On a même eu droit à un remake avec la ressortie du Range Trooper standard dans le pack Mission sur Vendor 1. Mais Hasbro nous a sorti un joli set avec les 6 Troopers solo. Le fameux dont je parlais dans l'intro. Deuxième intro. Un pack avec autant de Troopers, je ne pouvais qu'adorer. Même s'il y a quand même hardi. En tout cas, les Troopers sont bien mis en avant et les visuels sont super sympas. Alors, qu'avons-nous dans ce pack ? Un TIE Pilot ? Sincèrement, j'aurais préféré une officière d'immigration, comme celle qui récupère le réaxium. Bon, j'adhère au Storm Trooper, au mode Trooper version solo ou version normale. Le Mimban est une redite et par contre, je kiffe le Patrol Trooper. Et libéré, ça donne ça. Et le Mimban Stunt Trooper est identique à la version Blister, donc je le bannis. Non mais c'est... Un peu extérieur. Non mais dis donc, j'aurais le toi-même. Et nous allons commencer par les Mud Troopers. Ces unités conçues pour se battre en terrain pluvieux, marécageux, et qui, comme dans le film, ne disposent pour toute armure que d'un plastron, de brassard et d'une capson. Ils sont équipés d'un fusil Blaster Blastec E10, d'un casque en plastroïde à haute résistance, des lunettes avec lentilles polarisées les mêmes que Kylo, et d'un respirateur avec conduit de transfert des gaz. Non, pas de jeu de mots là-dessus. Et je vous laisse admirer cette figurine des pieds à la tête, qui ne bénéficie malheureusement que de 5 points d'articulation, ainsi que des mains amovibles. Les deux Mud Troopers ont bénéficié du même moule. La figurine du caporal solo, elle, jouit de lunettes amovibles, tout comme son masque à gaz, ce qui n'est pas le cas pour l'autre version qui, son brassard nous le révèle, est un Mud Trooper infirmier. Voilà, on remet à Anne ses lunettes. Voilà, deux figurines idéales pour des dios sur Mimban. Sur Mimban. Enfin, vous m'avez compris. Le Storm, même s'il reste un grand classique, bénéficie d'une jolie sculpture, notamment, je trouve le casque très réussi. En revanche, je le soupçonne également d'être une version, une ripens du Mimban Sound Trooper, vu que les bras, du moins, proviennent de cette figurine. Oui, c'est exactement la même posture. Le TIE Pilot est joli, mais vous le retrouverez également vendu avec le TIE Fighter Force Link, donc il faut choisir. Et, à vrai dire, une officière d'immigration, comme celle qui taxe le coaxiome à Kaira, Kira, ça c'est du lapsus, aurait été beaucoup plus cool et une figurine totalement inédite. Le Patrol Trooper est, pour l'heure, du moins en France, totalement inédit, mais il sera commercialisé dans la vague 3 ou 4 des figurines Force Link. Et je le trouve relativement sympa. Si on met de côté les articulations. Et là, je sais ce que vous pensez, la matraque n'est pas amovible, elle est sculptée sur la ceinture. Le petit blaster EC17, dont parlait la tribune en introduction, lui est amovible. Ainsi que ses mains qui tournent. Waouh, quelle innovation ! Bon, ça n'empêche que je la trouve jolie, et oui, j'aime les Troopers. Et si on veut justement de jolies figurines, articulées, bien finies, bien travaillées, on se tourne vers la gamme Vintage Collection. Je vous invite à voir les reviews que j'ai déjà fait sur ces deux personnages. Pub ! Et pour les amateurs de 6 inches, là, je pense bien évidemment aux amis du groupe Facebook Star Wars Black Series France. Voici les Black Series des Troopers Solo sortis à ce jour. Ne manque que le mode Trooper. Le dernier arrivé étant le Patrol Trooper, c'est lui qui tiendra la vedette. Je vous laisse admirer le travail de peinture réalisé sur cette figurine. Alors, c'est vrai que c'est simple, c'est du blanc, c'est du noir, mais c'est bien exécuté, c'est précis, détaillé. Un très beau travail. D'autant plus que les nombreuses articulations permettent à la figurine de prendre des postures relativement dynamiques. Comme vous le remarquez, le travail de peinture est sans commune mesure avec la figurine Force Link. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus travaillé. Piston et Papa. Outre les nombreux points d'articulation sur lesquels je ne reviendrai pas, c'est les mêmes que d'habitude. Le gros plus de cette édition est la ceinture bien travaillée avec holster pour le mini blaster. Et ce coup-ci, la matraque est amovible. Et de manière générale, les petites sacoches, même si elles sont sculptées sur la ceinture, sont très travaillées et donnent un certain cachet à cette figurine. Il n'y a pas photo. Bon, par honnêteté intellectuelle, il faut quand même avoir conscience que ce n'est pas du tout le même prix. Il y en a une qui est à 12 euros et l'autre à 25. coût 30 suivant où vous l'avez acheté. Un mot quand même sur le range et le mimban. Si vous connaissez la chaîne, vous savez que j'en ai déjà parlé. Mais ce sont toutes les deux deux très belles Black Series. Un gros faible pour le range trooper et sa moumoute en poêle de Wampa. Vraiment une superbe Black Series et pour info, on la trouve à 19 euros à la FNAC. Le mimban est plus rare à avoir. C'était une exclue. Il est joli. Le travail de peinture est vraiment incroyable. Mais comme l'avait fait remarquer Aurelien, il ne faut pas oublier, à part le casque, que c'est un repent. Enfin, c'est la sculpture des Stormtroopers classiques, d'où le holster. Et au niveau de la cape, ils se sont un peu foirés. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à indiquer dans vos commentaires quel est votre trooper figurine de solo préféré. Et une nouvelle fois, j'en profite pour remercier la tribune de Coruscant pour cette superbe intro. Je vous invite également à aller voir sa chaîne. Vous y apprendrez forcément quelque chose. C'est toujours super. Et je vous dis à très bientôt sur The Max Rebo Collection.